J'irai dormir chez vous, une top émission pour la classe de FLE. Salut c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une émission aux petits oignons pour la classe de FLE. Si tu ne sais pas quoi utiliser, tu as envie de quelque chose d'un petit peu original. J'irai dormir chez vous. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette émission, je pense que si, le nom est ultra connu. Moi ça faisait des années et des années que j'avais entendu parler de cette émission. J'irai dormir chez vous, c'est connu en fait, tout le monde connaît en France, mais je n'avais jamais regardé de ma vie. Puis un jour je suis allé chez un ami, à Paris et tout, et un soir avant de s'endormir, je ne sais pas, on scrollait sur la télé et hop, il met, j'irai dormir chez vous. Et à partir de là, on s'est bien regardé, je n'arrivais pas à décocher de l'écran, en fait j'ai regardé pendant des heures, je me disais putain c'est génial comme truc. Je ne connaissais pas. Et si tu ne connais pas le concept de l'émission, je vais t'expliquer un petit peu de quoi il s'agit et pourquoi ça sera si pertinent pour ta classe de FLE. Reste bien jusqu'à la fin. Avant de commencer, n'hésite pas à me laisser un bon like, à t'abonner et à activer la cloche. Sur cette chaîne, je fais une vidéo par jour pour aider les enseignants tels que toi à gagner en compétence, devenir plus polyvalent et vraiment vivre de leur passion. Et laisse-moi un bon like, pour toi ce n'est pas grand chose, c'est un petit clic et ça te permet à ce genre de vidéo de se référencer partout, sur tous les moteurs de recherche et rejoindre ma formation gratuite, justement, on va en reparler dans cette vidéo. Nomade facile, la méthode pour gagner 2000 euros par mois et comme prof de FLE en ligne en seulement 30 jours. Le but c'est que tu puisses devenir digital nomade depuis zéro, voyager partout dans le monde et de ta passion. Et dans cette formation qui est assez complète, je t'aide à casser tes vos croyances. Si tu crois qu'il faut être richissime pour voyager partout au monde, tu te mets le doigt dans l'œil, justement dans le premier jour. Deuxième jour, je te montre le plan d'action, comment gérer ton premier cours comme un pro pour finaliser n'importe quel élève, n'importe quel client que tu auras en ligne. Et troisième jour, c'est le plan exact pour gagner tes élèves depuis zéro. Donc n'hésite pas à te procurer cette formation qui est ultra complète, c'est le premier lien dans la description. Bon, j'irai dormir chez vous, c'est quoi ? C'est une émission qui est animée par un Français qui a 65 ans aujourd'hui, il s'appelle Antoine de Maximi, un noble à la base, il a vécu dans un château, quelqu'un d'assez riche. Puis il y a 20 ans, il s'est dit, tiens, je vais lancer une émission. Il avait des petits liens avec le monde du showbiz, etc. Puis il s'est dit, j'ai envie de lancer une émission. Et au départ, il s'est dit, ok, moi j'ai envie de voyager en fait, j'ai envie d'aller n'importe où dans le monde. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été voir une boîte de prod et cette boîte lui ont donné des caméras, tu vois. Ils lui ont fabriqué des caméras. Il disait, voilà, il faudrait que j'ai une caméra ici, une caméra là, une caméra là. Le but, ce serait de me filmer pendant que je voyage. Et au fil de ce qu'il racontait, en fait, on a commencé à lui fabriquer les caméras. On lui a mis une caméra qui était au niveau de l'épaule, qui a été un peu trafiquée, tu vois. Il y avait, je ne sais pas trop comment ils ont fait ça. Une caméra avec une tige, qui filme sa tête en permanence. Et une caméra qui va porter à la main. Et en fait, du coup, le fait d'avoir trois caméras comme ça, pour l'époque, pour il y a 20 ans, c'était déjà un truc un peu avant-gardiste du vlog. Je ne sais pas si tu connais les vlogs sur YouTube, des gens qui se filment en racontant leur journée et leur voyage et compagnie. Mais en fait, Antoine de Maximi, ça faisait déjà 20 ans, il passait déjà la télé. Il avait un peu inventé ce format, en fait. Ce format vlog, tu vois, qui est vraiment très sympa à regarder. Et surtout, ce n'est pas simplement raconter sa vie. Le but, c'est de voyager partout. Il te présente un peu les cultures, les différents pays. Il a été partout dans le monde, le mec. Il a vraiment été à des endroits même que moi, jamais j'oserais aller là-bas. C'est ultra dangereux en Amérique du Sud. Des endroits où il a failli mourir plusieurs fois. En Bolivie, notamment, où il s'est fait arrêter par une fausse police qui voulait le dépouiller, le tuer. Heureusement, les passants l'ont protégé. Ils lui ont dit, n'y allez surtout pas, c'est un piège, etc. Donc vraiment des aventures de fous qu'il a vécu, ce gars-là. Et ce qui est intéressant pour ta classe de FLE, c'est que tu vas pouvoir montrer des extraits de cette émission, montrer un petit peu les différentes nationalités, les différentes cultures, les différences culturelles. Et dans tes classes de FLE, si tu es en présentiel, tu auras des apprenants de différentes nationalités, justement. Donc ça va pouvoir mener à du débat, que ce soit au niveau B1 jusqu'au niveau C2. Tu vas pouvoir débattre sur pas mal de sujets. Il y a beaucoup de sujets comme ça dans ces vidéos où, par exemple, il y a des différents trucs, ça parle des fois de politique, des fois ça parle de religion, de culture, plein, plein, plein de choses. Donc je ne sais pas si tu connais, si tu as déjà vu un épisode de « J'irais dormir chez vous », il y a quelques extraits sur YouTube. C'est sur la chaîne RMC Découverte. Donc moi, j'en ai vu des dizaines et des dizaines. En fait, à partir du moment où j'ai adoré le concept, j'ai commencé à tout regarder. Je ne les ai pas tous vus, mais j'en ai vu une grosse partie et je me suis vraiment régalé. Et j'aime bien le mec aussi, Antoine de Maxime, il faut savoir que c'est un mec qui a un gros succès. Il n'a jamais causé polémique négative sur lui, tu vois, ce qui est rare pour des gens du show business. Tout le monde l'apprécie vraiment, tous les âges, tous les milieux, tout le monde en fait. Tout le monde apprécie ce mec-là. Et il faut croire, on n'a rien à lui reprocher. C'est un mec qui est plutôt easygoing, assez cool, etc. Donc voilà, le mec est sympa, le concept est ultra sympa. Et comme je t'ai dit, ça permettra de débattre sur pas mal de sujets en classe de fleu. Donc je t'invite vraiment à aller regarder, n'hésite pas, j'irai dormir chez vous de Antoine de Maxime sur RMC Découverte ou sur YouTube, si tu veux te faire une idée un petit peu de l'émission. Il y a moyen de didactiser ça assez facilement avec chat GPT, tu peux poser des questions, tu prends des extraits à droite à gauche. Tu peux, voilà, par exemple l'extrait de la Bolivie dont je te parlais, où il a fallu se faire mourir ou quelqu'un a fallu l'arrêter, etc. Tu peux dire, voilà, est-ce que dans votre pays, c'est pareil, c'est régulé, est-ce qu'il y a des gens qui se font passer par la police, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous l'auriez fait, vous, est-ce que vous aurez, enfin, je ne sais pas, tu peux poser plein de questions, tu peux demander à chat GPT pour plus d'idées également. N'hésite pas à me laisser un bon like si tu as aimé cette idée de vidéo, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos et rejoins ma formation gratuite Nomade Facile pour gagner 2000 euros par mois comme prof de fleur en ligne en seulement 30 jours. Quant à moi, je te donnerai vous très très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501